Le vrai problème des entreprises et des sociétés d'aujourd'hui et de demain, ce n'est pas le vieillissement de la population en soi. C'est de savoir si cette population qui vieillit est instruite ou pas. Et les Japonais, les Chinois, ce sont des populations où il y a une grande culture, et là, évidemment, ils continuent à fonctionner. Et je vais vous dire qu'en fait, vieillir aujourd'hui, ce n'est pas s'économiser, c'est de continuer à fonctionner. Par contre, aux États-Unis, et c'est la première fois dans l'histoire de la modernité, il va y avoir une classe de jeunes qui sera moins instruite que leurs parents. Là, je ne sais pas comment on fait. D'accord ? Donc vous voyez, il faut toujours penser... On a tendance à mettre les gens dans des cases, et il faut vraiment regarder qualitativement ce qu'il y a dans ces cases. Et donc de dire aux gens qu'ils ne peuvent pas se former à 50 ans, c'est une grave erreur. Sauf qu'ils ne vont pas se former comme les autres, et sauf que nous vivons aussi une période extraordinaire, chers amis. Vous avez compris, ma philosophie, c'est jouer sur les diversités. C'est que j'ai beau de Pascal Pic du Collège de France avoir 30 bouquins derrière moi, etc. Mais quand j'ai besoin d'un truc dans les nouvelles technologies, je vais voir les jeunes. Et donc pour la première fois, on a quelque chose d'extraordinaire. Nous avons quatre générations qui cohabitent, qui ont été façonnées par des révolutions technologiques ou des usages technologiques différents. Moi, les baby boomers, c'est le hardware. Nous, c'est le hardware. Année 80, la génération X, c'est les logiciels. Génération Y, c'est les réseaux. Et là, vous allez voir le big data. Et c'est intéressant, parce qu'à chaque fois, les géants ont changé. C'était IBM. IBM ne voit pas arriver les logiciels, le software. Et IBM, intelligemment, a réagi. Ils n'ont pas maintenu leur modèle comme Kodak. Ils se sont dit, on passe sur les services. Microsoft et les autres, ils n'ont pas vu arriver les réseaux. Et peut-être que même aujourd'hui, Google, Apple, etc., vous savez qu'ils sont en retard sur le big data, parce que Yahoo est certainement le mieux positionné aujourd'hui pour le big data. Yahoo, on ne l'utilise pas beaucoup en France, on ne se rend pas compte. Ils sont devenus à nouveau numéro 2 aux Etats-Unis. Ils sont numéro 2 ou 1 en Allemagne. Donc, vous voyez, ça passe très vite. Et donc, plutôt que de se dire, toi, tu es un petit con avec tes réseaux, moi, j'ai l'expérience. Non, l'expérience, il faut de l'âge. Mais par contre, les jeunes ont deux expériences et des outils nous apportés.